Alors une façon de l'aborder, et c'est effectivement là-dessus que je voudrais maintenant communiquer, c'est d'étudier non plus seulement ponctuellement une famille de composés, comme le glutathion ou les composés phédoliques, mais de se poser la question de la diversité chimique du vin et de l'information qu'elle peut véhiculer sur son aptitude à évoluer dans un sens ou dans un autre. Et cette diversité chimique, qu'on va appeler ici métabolite, c'est le fruit de toute une succession d'étapes d'élaboration qui vont depuis la plante et le sol sur lesquelles cette plante pousse, par les pratiques énologiques, le vieillissement, et donc potentiellement cette diversité métabolique qu'on peut suivre à un instant T donné dans une bouteille. L'hypothèse qu'on fait, c'est qu'elle est a priori porteuse d'une mémoire de ce qu'il s'est passé à ces différentes étapes. Donc si on dispose d'un outil qui permet de lire cette mémoire, on peut espérer remonter, en étudiant des vins qui ont différents âges, de remonter finalement à des informations qui sont relatives à ce qui s'est passé au moment de l'élaboration de ces vins. Alors pour parler de la composition, évidemment, il faut commencer par dire de quoi est fait le vin si on veut présenter généralement, de manière générale, de quoi il est fait. Il est fait dans l'ordre de l'importance pour un vin tranquille, d'eau, d'alcool, de glycérol, qui est un produit de fermentation comme l'alcool, d'acide organique, de sucre, qui évidemment peut devenir, pour des vins licoreux, peut devenir un composé qui est le deuxième le plus important, à 150 grammes par litre, de minéraux, de composés phénoliques et de composés d'arômes, qui eux sont souvent à l'état de traces, ou en tout cas des concentrations qui sont de l'ordre du nanogramme pour certains, ou du milligramme, mais pour certains le nanogramme est déjà une concentration dite au-dessus du seuil de perception. Et c'est intéressant de voir que ces composés, qui sont sans doute les moins concentrés dans le vin, ont fait l'objet sans doute du plus grand nombre d'études jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on porte un vin, un verre au nez, la première chose que le dégustateur perçoit, ce sont les arômes. Alors ici, ce sont, rentrent des nouveaux protagonistes, donc c'est une collaboration d'une dizaine d'années avec un laboratoire de Munich, qui est dirigée par un Français, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a une dizaine d'années, qui est venu visiter l'Institut, et puis qui dispose d'un parc analytique qui est relativement unique en Europe. Alors pris séparément, certains de ces équipements existent ailleurs, mais ensemble, ces équipements analytiques, il y en a très très peu en Europe. Et leur expertise, à l'équipe de Philippe, ici, c'est véritablement l'étude de la complexité chimique de toutes sortes de fluides biologiques ou biochimiques. Et le vin en est un. Et un passionnant, évidemment, notamment parce que Philippe est français, il s'est dit, c'est pas possible que je dispose de ces équipements et que je ne l'applique pas, ne serait-ce que pour voir, à un liquide tel que le vin. Cette collaboration a déjà fait l'objet de trois thèses en co-toutelle, Lémya, Chloé et Yuzong, qui est actuellement en post-doc chez nous. Alors, parler de diversité chimique ou de diversité métabolique du vin, c'est vaste. Je vous propose ici un découpage grossier, un découpage dans la diversité chimique en termes de taille moléculaire ou de masse moléculaire, où globalement, on va dire, jusqu'à 100 ou 150 grammes par mol, on a majoritairement des composés volatiles c'est-à-dire des composés odorants. Au-delà de 150 jusqu'à 1000 ou 2000, voire 3000, on va avoir plutôt des petits métabolites non volatiles. Et puis, bien sûr, très très loin là-bas, l'échelle est complètement fausse, vous êtes d'accord avec moi, il y a les macromolécules, dont les protéines et les polysaccharides. Alors, si je vous disais, si on fait abstraction des macromolécules, qui est un monde complètement à part, ou par rapport auquel, dans le vin, on connaît assez peu de choses, si on s'en tient simplement aux molécules volatiles et non volatiles, aux petites molécules volatiles et non volatiles, à votre avis, de combien de composés le vin est fait, en tout cas, de combien de composés connus, répertoriés dans des articles scientifiques à ce jour, le vin est fait. Globalement, alors je ne suis pas méridionnel, j'exagère un tout petit peu, que ce qu'on connaît actuellement, c'est à peu près 1500 composés volatiles, et à peu près, mais j'exagère peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu moins, 1500 non volatiles. Donc globalement, actuellement, la composition d'un vin, de manière tabulée, dans des ouvrages ou dans des publications, c'est globalement entre 2000 et 3000 composés, sur quelques décennies d'études de la composition du vin. Nous, on s'intéresse, pour le moment, à la fraction non volatile. Alors, petite diapo méthodologique, donc pour analyser cette diversité métabolique, il existe essentiellement deux outils qui permettent ce qu'on appelle des analyses non ciblées, c'est-à-dire que, tel un appareil photo, grand angle, avec une très grande résolution, plusieurs dizaines de millions de mégapixels, eh bien, on va regarder, tout ce qu'on peut regarder dans des conditions données. Et donc, plus il y a de mégapixels, plus on sera précis sur la mesure. Et donc ici, que ce soit par les deux outils, c'est la résonance magnétique nucléaire ou la spectrométrie de masse. Nous, ce qu'on utilise ici majoritairement, c'est la spectrométrie de masse. Donc, on va peser les molécules donc dans une mesure instantanée de la composition d'un vin. Cette mesure, elle repose, la précision en tout cas repose sur la possibilité de mesurer, évidemment, précisément, d'avoir une précision sur la mesure de la masse. Et cette précision sur la mesure de la masse, elle va reposer aussi sur la connaissance qui est tabulée des masses nominales de chacun des isotopes pour chaque élément, dont je donne des exemples ici avec plusieurs chiffres après la virgule. Donc, vous voyez ici que la précision, à partir du moment où on arrive à une précision qui est de l'ordre du quatrième ou du cinquième chiffre après la virgule, ce qui est le cas, ça veut dire qu'on arrive à discriminer une différence de masse qui est de l'ordre de la masse de l'électron dans le pesage de la molécule. Le spectromètre de masse, ce qu'il va nous donner, c'est, on va en voir un exemple après, pour une masse donnée, un pic. Pour ce pic, ce qu'on lui demande après, c'est de nous dire quelle est la formule élémentaire la plus probable qui est associée à ce pic. C'est-à-dire qu'il ne sait pas nous donner, évidemment, il ne sait pas encore nous donner la structure tridimensionnelle de la molécule. Tout ce qu'il essaie de nous donner, c'est une formule élémentaire. Ici, par exemple, il y a un pic à la masse 300,9988 et quand il mouline toutes les combinaisons possibles avec grande précision ici, donc une précision qui est inférieure à 1 ppm, on voit que la seule possibilité c'est C14H5O8. Alors, c'est comme on pèse des ions, ici c'est la forme ionique, C14H5O8- et comme ici, je suis en train d'analyser un extrait de bois, il y a de fortes chances parce qu'à partir de là, si je n'ai que cette donnée, j'ai une formule élémentaire mais je ne connais pas la formule structurelle. Donc, je suis obligé, pour continuer, de formuler des hypothèses ou de mettre en œuvre des expériences complémentaires qui, elles, vont me renseigner peut-être sur la structure. Donc ici, si j'en reste au stade de l'hypothèse, je peux, dans certains cas, fort heureusement, formuler des hypothèses. Ici, je suis en train d'analyser un extrait de bois il y a de fortes chances que cette formule qui correspond à l'acide élagique corresponde effectivement au fait que je suis en train de détecter de l'acide élagique dans cet échantillon. Le spectre, c'est ça. C'est une forêt de pique qui, vous le voyez, varie ici entre 150 et puis 1000 mais on s'arrête généralement à 650 ou 700 grammes par mol. Et cette forêt de pique, quand on zoome dedans, on voit apparaître progressivement des motifs et ces motifs, si on zoome complètement, c'est-à-dire ici sur une seule masse nominale, 227 grammes par mol, c'est un exemple parmi d'autres, eh bien, je vois que sur cette même masse nominale, la résolution me permet de voir qu'il existe un certain nombre de signaux que je distingue très bien les uns des autres et qui, ici, sont représentatifs de manière très, on va dire, schématique de l'élaboration du vin. Je pars depuis le haut, depuis un extrait de pulpe, un extrait de pellicule, un extrait de pépin. Je prends ici un milieu levurien, un milieu synthétique de nutrition de levure, un extrait de bois, un extrait de bois chauffé, et un vin blanc, un vin rouge, et en bas, tout en bas, un extrait d'un cristal de tartre récupéré au fond d'une bouteille. Et puis, je demande ici une attribution, effectivement, des formules, et je vois qu'apparaissent un certain nombre de séries dites homologues, puisque pour une même série, elles varient entre elles par l'ajout de CH4 quand je vais vers la droite, et puis la soustraction d'un oxygène. Donc, elles ont des liens entre elles, ces formules élémentaires, et ce qui me permet, d'ailleurs, de m'assurer que je ne suis pas en train de mesurer n'importe quoi. Cette récurrence de certaines séries m'assure de la véracité de l'information que je suis en train d'obtenir. Et pour certaines, je peux formuler des hypothèses. Je prends, par exemple, celui-ci, c'est pour ça que j'ai pris la masse 227. La masse 227, vous voyez, il n'est pas présent dans la pulpe, il est présent dans la pellicule, il n'est pas présent dans le pépin, il n'est pas présent dans l'extrait levurien, il n'est pas présent dans le bois. Il y a peut-être une trace ou un isomère dans le bois chauffé, il n'y en a pas dans le vin blanc, il y en a dans le vin rouge, et il y en a dans l'extrait de Tarte. Et celui-ci, quel est le candidat qui répond à toutes ces conditions ? Très probablement, le resveratrol. Maintenant, une chose intéressante aussi, c'est qu'on sait, en théorie, pour une masse donnée, on sait calculer pour une composition donnée, enfin, en tout cas, sur la base d'une présence d'éléments, donc, ici, appelé l'espace chimique, si je prends l'espace chimique carbone, hydrogène, oxygène, donc les molécules constituées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, je sais qu'à la masse 227, je peux faire comme je veux. que les lois qui régulent la formation des molécules, donc les règles chimiques, me disent qu'à la masse 227, je ne peux trouver au maximum qu'11 formules élémentaires possibles. Et ce qu'on voit ici, c'est que dans ce bête exemple, alors bête, c'est pas pour... parce qu'il n'est pas bête, mais il est tout simple, puisque c'était juste une baie de pinot noir, donc quelques exemples comme ça, et bien je vois que j'ai 7 de ces 11 molécules ou de ces 11 formules élémentaires possibles. Et quand je sais que sur les 4 qui ne sont pas là, il y en a 2 que je ne souhaite pas, parce qu'il y en a 2 qui sont à caractère plutôt cancérigène, et bien ça veut dire que sur les 9 que la nature permet de rencontrer, dans ce simple exemple, j'en ai 7. Donc c'est une illustration de la diversité chimique effectivement rencontrée au cours du processus d'élaboration du vin. Alors, j'ai un exemple de formule que j'avais avant pour la sidélagique, mais évidemment des formules comme ça, vu la forêt de pique qu'il y avait, j'en ai une quantité considérable. Et donc cette quantité considérable, soit je fais un tableau Excel et puis je vais avoir 1 000 ou 2 000 ou 3 000 ou 4 000 entrées, suivant la complexité du milieu que je suis en train d'étudier, ou alors on met en œuvre des outils qui sont, autant faire se peut, à caractère heuristique, pour essayer d'illustrer un petit peu cette complexité chimique. Et parmi ceux-ci, il y a le diagramme de Van Kreevelen, ou une forme de représentation, parce qu'il y en a de multiples, et ce monsieur Van Kreevelen, c'est un scientifique qui travaillait sur les extraits de pétrole dans les années 50, qui sont des matrices biochimiques qui sont extrêmement riches. Donc il s'était déjà posé la question à l'époque, et il s'est dit, j'ai toute une série de formules élémentaires, ce que je pourrais faire, c'est diviser pour une formule élémentaire qui a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du soufre, etc. Je peux déjà commencer par diviser le nombre d'hydrogène par le nombre de carbone, le nombre d'oxygène par le nombre de carbone, et puis je vais avoir des points, des coordonnées. Donc si par exemple, il y a du sucre, du glucose, et si H12O6, vous voyez que j'ai tout d'un coup un point à la coordonnée 1, 2. Donc il y a présence ou absence. Donc je transforme un spectre en une représentation. Et puis, si j'ai une anthocyanne, donc la malvidine glycosylée, c'est-à-dire la principale molécule responsable de la couleur rouge des vins issus de Cepage vitis vinifera, je vais avoir un point ici, on ne va pas faire le calcul. Si j'ai la forme aglicone, j'ai un point qui est un peu plus loin, ici, qui de manière intéressante est sur la même ligne qui est formé par le glucose et puis la forme glycosylée. Et puis bien sûr, vous l'avez compris, si j'ai un composé tel qu'un acide gras avec très peu d'oxygène saturé, je vais être dans des valeurs H sur C qui sont élevées, des valeurs O sur C qui sont faibles. Une insaturation va le faire descendre, deux insaturations en va descendre, etc. Et puis je vais avoir des acides organiques ici, et puis des régions. différentes qui vont tendre vers les composés saturés quand on augmente le nombre d'hydrogènes. Donc vous voyez ici qu'au-delà de présence ou absence, j'ai en plus une information d'ordre de nature chimique ou de famille chimique des composés qui sont présents dans le vin. Résultat, donc voici une nouvelle représentation que vous n'avez peut-être jamais vue jusqu'à présent, d'un mou de raisin. Alors en plus, ce n'est pas n'importe quel mou de raisin, c'est un mou de Roman et Conti. Vous voyez ici les différentes étapes que je viens de vous décrire, l'acquisition du spectre, l'attribution de formules élémentaires, et puis la représentation qui montre la présence de grandes familles et de diversités avec des abondances relatives qui sont représentées au travers de la taille du point. Et puis ici, vous avez un comptage des formules, donc des formules qui n'ont que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, celles qui ont du soufre en plus, celles qui ont de l'azote en plus, et celles qui ont de l'azote et du soufre en plus. Si je fais la totalité, si je fais la somme ici, grosso modo, je suis à peu près à 7000 formules élémentaires. Vous l'avez compris, je l'ai dit précédemment, s'il y a du glucose et du fructose, par exemple, deux molécules différentes, la même formule élémentaire, deux isomères, je ne sais pas faire la différence. Si je fais une hypothèse basse, c'est-à-dire que pour une formule élémentaire, j'ai deux ou trois, c'est vraiment une hypothèse basse, surtout pour les hautes masses, deux ou trois isomères, je suis en train de peser de manière instantanée, ici, entre 20 et 30 000 composés présents dans mon échantillon. Du point de vue oenologique, ça veut dire une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que l'oenologie qui fait des vins extrêmement bons, jusqu'à présent, bien sûr, il faut louer la qualité des oenologues, eh bien, ils le font sur la base de la connaissance de même pas 10 % de sa composition. Donc, dit comme ça, ça paraît assez extraordinaire. Finalement, on revient à une réalité en se disant que globalement, il en va du vin comme de l'univers, c'est-à-dire que la connaissance de l'univers, c'est un peu la même chose. On n'en connaît même pas 10 % actuellement, et puis, pourtant, on arrive à développer tout un tas de choses et de connaissances malgré tout. Et donc, le vin, c'est un petit peu pareil. Et puis, alors, je ne vais pas en passer trop non plus, mais voici quelques exemples, cette fois, quelques représentations, dans nouvelles représentations, de différentes étapes de l'élaboration du vin. Vous voyez ici le milieu fermentaire qui était très pauvre tout à l'heure puisqu'il avait qu'un seul pic à la masse de 127. Eh bien, vous voyez que lui aussi, eh bien, c'est plusieurs milliers de composés et avec des signatures qui sont caractéristiques pour de la biologie, c'est-à-dire beaucoup de composés azotés et beaucoup de composés azotés soufrés. Une autre étape qui est intéressante sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est l'élevage en fût. Alors, c'est une période pendant laquelle il se passe, il y a tout un processus artistique, on va dire, d'élaboration, d'affinage du vin. Et cet élevement, ici, je représente de manière assez synthétique, mais ce n'est pas exhaustif, quels sont les différents processus qui entrent en jeu dans le cadre de l'élevage en fût. Donc, on voit, il y a production d'arômes par extraction du bois, il y a des phénomènes d'oxydation, de stabilisation de la couleur, d'assouplissement des tannins. Il y a l'extraction des polyphénols du bois qui sont extrêmement réactifs, extrêmement antioxydants, l'introduction d'oxygène, l'évaporation, etc. Et en fait, du point de vue de l'énologie, quand on étudie, comme on l'a fait depuis quelques décennies déjà, ça a été un objet d'étude très riche, jusqu'à présent, l'interaction entre le bois et le vin pour essayer de comprendre comment améliorer ou tuner le mieux possible les propriétés du bois pour obtenir un profil organoleptique particulier. Du point de vue de l'énologie, on fait des analyses ciblées, c'est-à-dire qu'on va regarder soit les ailes agitanins, chimie relativement complexe, soit plutôt des composés non volatiles, très lourds, soit la chimie des composés d'arômes et dont certains sont très bien étudiés, notamment en termes évidemment de structure de la molécule, mais également en termes de seuil de perception, avec les principaux, ici, le furfural, le génol, qui est l'arôme de clodjirofle, le gaillacol, qui est un arôme de fumée, la vanilline, et puis, si c'est transphyskylactone, qui sont des composés, qui sont, globalement, qui contribuent aussi aux boisés, qui, suivant leur concentration et leur forme, ont plutôt des arômes de coco ou boisés. Donc, cette étude, ici, montre effectivement qu'on peut tuner les propriétés sensorielles du bois. Si, maintenant, on regarde avec un regard non ciblé, on voit que, contrairement à cette image que l'on a d'aromatisation du vin, eh bien, en fait, potentiellement, ici, c'est un extrait hydroalcoolique de bois, de chêne, eh bien, on voit que, globalement, c'est plus d'une dizaine de milliers de composés qui sont potentiellement extraits par le vin au cours d'une période d'élevage en fût. Et donc, une modulation extrêmement subtile des propriétés de ce vin. On va y revenir. Ici, les cristaux de tartre, donc, vous avez vu tout à l'heure, ça n'a choqué personne. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mince, il y a du resveratrol sur les cristaux de tartre. Et la preuve, vous voyez ici que, eh bien, il y a la zone des composés phénoliques, quand on extrait des cristaux de tartre, elle est extrêmement riche. Alors, c'est relativement cohérent avec le fait qu'effectivement, dans un vin rouge, les cristaux de tartre sont rouges. Donc, quand il précipite, contrairement à cette image oenologique de la stabilisation tartrique où on provoque la précipitation du tartre, alors on provoque effectivement la précipitation du tartre parce qu'on ne veut pas, on veut qu'elle ait lieu à un moment où on peut la gérer et non pas dans la bouteille quand on ne peut plus la gérer. En fait, dans la réalité, ce qui se passe c'est extrêmement subtil. Évidemment, tous ces composés ne sont pas soustraits au vin puisque ce sont des variations relatives voire infimes pour certains, mais malgré tout, on voit qu'il y a une diversité chimique qui est entraînée de manière collatérale un petit peu dans la précipitation des cristaux de tartre. Au-delà de simplement la caractérisation ou la représentation des familles présentes, on a aussi des illustrations des processus particuliers d'élaboration des vins. nous sommes maintenant dans cette grande et belle région de Bourgogne-Franche-Comté donc il ne faut pas oublier nos amis franco-comptois et moi en particulier puisque je suis jurassien. Donc, eh bien, Château-Chalon c'est un vin dit oxydatif c'est-à-dire qu'il est élevé de telle sorte qu'il y a un voile de levure qui va justement faire apparaître entre autres des arômes oxydatifs qui ne sont absolument pas souhaités dans un vin blanc sec mais qui ici par contre sont recherchés et qui vont donner une composition des propriétés organoleptiques à ce vin et notamment on voit qu'on a une signature de cette activité microbiologique avec une proportion relative de composés azotés et de composés assouffrés qui sont extrêmement importants. Alors, évidemment au-delà de cette représentation si on en revient à l'hypothèse de départ c'est-à-dire une mémoire la possession ou la présence d'une mémoire relative à ce qui s'est passé au moment de l'élaboration est-il possible de lire cette mémoire ? Et ici je vous montre un exemple qui s'appelle Tonnellerie 2000 même s'il a été mis en place en 1996 et qui était l'aboutissement sans doute le plus bel aboutissement la plus belle expérimentation à ce jour d'études de l'influence de l'origine et de l'espèce Duchesne sur les propriétés sur la qualité du vin et à cette époque qui était le fruit une étude qui était le fruit d'une collaboration entre l'INRA le centre de Dijon de Bordeaux Montpellier il y avait l'ONF et donc l'ONF notamment a identifié neuf forêts françaises qui sont pourvoyeuses de chênes et dans ces neuf forêts françaises alors 24 arbres même plus je crois qu'il y avait plus de 24 arbres il y avait 48 arbres il me semble ont été abattues et pour chacune de ces forêts alors certaines de ces forêts étaient uniquement pourvoyeuses de chênes pédonculées notamment c'est le sud-ouest et puis d'autres uniquement de chênes cécile et puis trois forêts avaient les deux espèces donc pédonculées et cécile donc ça fait en tout 12 couples espèces forêts alors le chêne cécile pour faire simple c'est plutôt majoritairement réservé au vin et le chêne pédonculée plutôt aux alcools le chêne pédonculée est plutôt tannique il va conférer de la couleur le chêne cécile est plutôt aromatique il confère assez peu de couleurs en réalité les fûts peuvent être élaborés avec les mélanges des deux puisque le tonnelier ce qui l'intéresse surtout c'est le grain il va chercher des grains la finesse du grain et donc il peut y avoir des chênes pédonculées qui ont des grains fins même si en moyenne ils ont plutôt des gros grains donc dans chacune de ces forêts un certain nombre d'arbres mais au moins 24 arbres pour prendre en compte la variabilité qui peut exister entre arbres voire même au sein d'un même arbre donc pour une même espèce 24 arbres et un arbre donnait une douelle 24 douelles donnait un fût donc véritablement obtenir un fût qui soit le mieux possible représentatif de la variabilité qui existe dans la parcelle 9 forêts 2 espèces de bois 12 couples espèces forêts 80 donc en 96 il y a eu deux vins de bourgogne un vin blanc de Beaune et un vin rouge donc chardonnay Beaune rouge pinot noir mercuré et puis l'expérience a été rééditée un peu plus tard en 2002 avec gigondas donc cépage de grenache et Côte-Rotty cépage s'ira 12 fûts pour un même vin 10 mois ou 11 mois d'élevage toutes conditions égales par ailleurs l'hypothèse à l'époque était de dire si au bout de 11 mois d'élevage les vins ils ont des différences entre eux c'est forcément dû à l'espèce de bois à l'origine géographique ou aux deux tout un tas d'études réalisées là-dessus assez peu de travaux communiqués c'est un petit peu le problème quand il y a trop de monde autour de la table et toujours est-il que nous on est arrivé après plusieurs années de vieillissement en bouteille et on s'est dit tiens voilà une série qui est extraordinaire pour évaluer la pertinence de notre hypothèse à savoir qu'on peut lire une mémoire métabolique dans cette diversité chimique alors effectivement on a commencé par le simplement déjà analyser les extraits de bois on a pris seulement les trois forêts où il y avait les deux espèces avec notamment la forêt de Troncet qui est dans le centre de la France qui est considérée comme la Rolls-Royce de la tonnellerie donc c'est la forêt dont les vinificateurs vont revendiquer de posséder des chaînes pour leur fût enfin un peu qui ont servi à élaborer leur fût trois voilà donc les six spectres à une masse donnée 335 et on voit effectivement une signature qu'on retrouvait classiquement c'est à dire que pour une espèce quelle que soit la forêt citot Darnay Troncet on avait par exemple un pic qui est marqueur de cette forêt sauf ici Darnay dans les Vosges qui a un petit peu un intrus parce qu'il y a un signal ici qui ne devrait pas être là puisque a priori il n'y a pas de raison il est plutôt caractéristique des forêts Cécile et en fait on dit à l'ONF il n'y avait pas un problème avec la forêt de Troncet de Darnay à l'époque et effectivement il m'a dit en toute humilité sur les 288 arbres je me suis un petit peu trompé mais 288 arbres il s'est trompé quatre ou cinq fois et entre autres il s'est trompé dans la forêt de Darnay c'est à dire dans la forêt de Darnay il y a eu des chaînes Cécile qui ont été considérées comme chaînes pédonculées nous on ne le savait pas et au travers de notre étude on a retrouvé cette signature effectivement sans le savoir d'une contamination entre guillemets de certains arbres alors je passe sur l'attribution effectivement on a publié ici cette dimension terroir du chêne c'est à dire que quand on parle du terroir en général on parle du terroir du vin mais effectivement il y a eu un mariage intime entre le vin et le chêne et ici en fait aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure l'étude du vin a amené à se poser une question ou à observer quelque chose que sinon les tonneliers un aspect auquel il ne s'intéresse pas du tout c'est à dire le terroir du bois et effectivement le bois a aussi une diversité chimique propre qui dépend de son origine géographique et pas seulement de son espèce et quand on a travaillé sur les vins parce que bien sûr il s'agissait de travailler sur les vins qui avaient vieilli plusieurs années en bouteille et bien bien évidemment on savait distinguer sur le profil métabolique donc là on met en oeuvre des outils statistiques on savait retrouver le vin blanc du vin rouge alors vous me direz que c'est rassurant pour un équipement qui coûte plusieurs millions d'euros mais en même temps on se dit qu'on sait où on va alors après et bien que ce soit pour les alors je ne les ai pas mis la distinction du vin blanc du vin rouge mais ici que ce soit pour les vins blancs ou les vins rouges on distinguait effectivement de manière très claire dans le vin une signature relative à l'espèce de chêne qui avait été utilisée pour le fût et la cerise sur le gâteau ça a été de montrer que partiellement pour certaines forêts mais très bien pour une forêt en particulier la forêt de Beach et bien on arrivait à lire après plusieurs années en bouteille une signature de l'origine géographique du bois qui a servi à faire le fût dans lequel le vin a été élevé avant d'être mis en bouteille et donc on avait ici effectivement une expression de la mémoire métabolique qu'il existe qu'il est possible de lire si on dispose des bons outils dans un vin qui a vieilli plusieurs années alors effectivement on s'est posé la question parce qu'on nous a demandé mais bon qu'est-ce que vous avez un petit peu à proposer comme marqueur parce que c'est bien on a montré qu'il y a une diversité chimique de plusieurs parce que les signatures dont je parle c'est plusieurs centaines de composés à chaque fois mais on nous a dit est-ce qu'il n'y a pas un exemple à donner et alors on s'est un petit peu creusé la tête on est reparti au travail on a questionné notamment l'ONF et puis on lui a dit mais cette forêt de Beach qu'est-ce qu'elle a de particulier alors elle est remarquable je vous invite pour ceux qui ne la connaissent pas je vous invite à y aller parce que c'est vraiment des allumettes les unes à côté des autres il n'y a pas de taillis sous fûté et des chaînes qui poussent extrêmement lentement vraiment ils ont des chaînes qui ont 200 ans qui sont gros comme une allumette j'exagère mais qui ont une croissance extrêmement lente et c'est un gage de qualité mais aussi et c'est là que c'est intéressant c'est qu'il se trouve que ce bassin forestier et bien c'est un à l'échelle de l'Europe c'est un bassin qui est extrêmement riche notamment en termes de lichens il y a une remarquable diversité lichenique et pourquoi les lichens parce qu'en fait en étudiant un petit peu en faisant des hypothèses structurales des masses qui étaient marqueurs de la forêt de Beach dans les vins et bien on a trouvé en fait un produit d'oxydation de l'atranorine qui est en fait un métabolite de lichens et dont il avait été montré en 2000 en 99 qu'il peut migrer depuis le lichens jusqu'à la périphérie du bois de coeur qui sert à élaborer enfin à faire les douelles pour élaborer les fûts donc en fait non seulement on avait une mémoire métabolique de la géographie du chêne mais en plus c'est même pas le chêne lui-même qui nous renseigne c'était un invité de ce chêne en l'occurrence le lichen ici donc qui témoignait dans le vin de son origine de l'origine géographique du bois alors rapidement un petit peu de vin rouge donc le process d'élaboration est encore un peu plus compliqué et puis pourquoi le vin rouge ici c'est un exemple de terroir le terroir en fait c'est un élément de langage et évidemment de valeur des multiples climats donc le climat en Bourgogne c'est une petite parcelle donc c'est la dénomination d'une petite parcelle qui permet d'identifier le vin qui est issu de cette parcelle par rapport au vin qui est issu de la parcelle à côté la Romané-Conti c'est un climat le Clos-Bougeot c'est un climat par exemple et donc qui parle de climat qui parle de terroir effectivement nous on s'est posé la question si on arrive à lire une signature géographique du bois de chêne on devrait pouvoir lire aussi une signature de terroir dans différentes en prenant pour un même élaborateur de vin quatre parcelles différentes donc ici Gevray Bougeot et puis Côte-de-Bône et en fait ce qu'on a observé une chose qui est finalement assez évidente c'est que pour riche pour riche qu'elle soit la signature métabolique en fait quand elle est analysée extemporanément c'est à dire que quand j'analyse le vin qui est fraîchement élaboré donc juste après fermentation alcoolique ou que j'analyse d'ailleurs le raisin ce qui ressort comme le nez au milieu de la figure c'est le millésime donc répété sur trois millésimes en fait c'est le c'est le vraiment le paramètre qui impacte le plus la composition alors ici bien sûr je vois que je distingue très bien évidemment pour chaque millésime le vin du mou de l'extrait de pellicule mais globalement c'est le millésime et en fait à l'époque on était avec une étude qui a été faite avec la maison Jadot et son directeur technique Jacques Lardière et on est retourné le voir on lui avait dit qu'on a des chouettes résultats mais en même temps on aurait bien aimé voir un peu mieux on a ce qui ressort surtout dans les traitements statistiques même en cherchant véritablement ce qui ressort c'est 2008, 2009, 2007 les trois millésimes mais on n'arrive pas à distinguer véritablement les terroirs et Jacques Lardière nous dit moi je pense que je sais pourquoi parce que le terroir il s'exprime au cours du vieillissement c'est à dire qu'il se révèle un petit peu comme si il était présent potentiellement mais qu'il a besoin que le vin mature pour s'exprimer alors on dit ben ouais super il faudrait qu'on vérifie il dit ben banco chiche je vous redonne des bouteilles c'était 3, 4, 5 ans après il nous redonne des bouteilles on refait les analyses et là qu'est-ce qu'on voit on voit effectivement apparaître une différenciation à minima côte de nuit et côte de bonne mais même au sein des deux côtes on commence à distinguer un petit peu les différentes parcelles progressivement c'est à dire effectivement apparaît progressivement une signature métabolique de terroir qui apparemment se développe au cours du vieillissement si vous savez toujours je vous parle un petit peu de Champagne parfait alors le Champagne c'est une collaboration avec nos collègues nos collègues et amis de Champagne donc Philippe Jandet Clara Cylindre et Gérard Lige-Beller qui est assez connu d'ailleurs qui a beaucoup écrit sur l'effervescence sur la physique des bulles et on a travaillé ensemble sur différentes étapes de l'élaboration mais avec évidemment des particularités c'est l'élevage sur lattes c'est pas des résultats que je vous présente ici ce que je vous présente ici c'est l'effervescence qui est avec de jolies photos faites par Gérard et qui a étudié la genèse des bulles de CO2 qui est en état sursaturé dans le vin à des concentrations qui sont de l'ordre de 10 à 12 grammes par litre dans un Champagne et qui a la faveur notamment de présence d'impureté donc notamment de filaments de petits filaments de petites fibres de cellulose issues des torchons qui servent à essuyer les verres sont générés de façon apériodique donc là il y a eu une très belle étude qui a été publiée dans les Chemical Physics Reviews à l'époque où il a montré que c'est un véritable phénomène chaotique c'est à dire que les trains de bulles peuvent passer par exemple ici vous voyez d'une période de deux bulles deux bulles deux bulles tout d'un coup il y a une multipériodique il y a deux bulles une bulle une bulle deux bulles puis tout d'un coup la même source tout d'un coup il y a deux bulles une bulle deux bulles une bulle il y a à nouveau une période mais qui n'est pas la même que la première et puis tout d'un coup c'est une bulle l'une après l'autre donc c'était un véritable phénomène chaotique à l'échelle du verre et ce qui est intéressant ce qui nous a intéressé nous c'est ce qui se passe à la surface de la flûte qui vient d'être servie ce qu'on voit et ce qu'il a montré bien évidemment c'est qu'il y a un phénomène énergétique du même ordre de grandeur enfin ou en tout cas très similaire à ce qui se passe avec les embruns à la surface de la mer quand la mer est agitée c'est à dire qu'il y a génération d'un aérosol donc des particules enfin des gouttelettes de vin pardon qui sont générées qui sont expulsées avec une énergie qui est assez phénoménale donc si on regarde localement et qui sont imagées ici avec à l'aide d'un laser donc qui sont expulsées jusqu'à plusieurs centimètres au dessus de la surface du verre et donc on s'est dit tiens ce qui serait intéressant c'est d'analyser la composition de ces bulles pour une question comme une autre de ces gouttelettes de vin donc ce qu'on a fait on a fait un certain nombre d'expériences où on avait un petit verre une petite lame de verre au dessus d'un verre où on servait un champagne et puis après on récupère cette lame et puis à l'aide d'un solvant on récupère les gouttelettes qui ont été déposées sur la surface sous la surface donc de cette lame et puis on analyse et ce qu'on voit on voit que entre ce qu'on a appelé l'aérosol c'est-à-dire les gouttelettes qui sont éjectées au-dessus et puis le vin qui est en dessous il y a des différences qui sont remarquables c'est-à-dire que le vin qui est éjecté au-dessus du verre n'a pas la même composition que le vin qui est dans le verre alors les molécules ne sont pas créées simplement il y a un phénomène un véritable phénomène de partition donc qui est réalisé à l'interface et puis déjà au niveau des bulles de CO2 dans la croissance dans la flûte et qui est exacerbée à la surface ce qui fait qu'on observe vous voyez ici bon spectre de masse mais cette fois j'ai représenté un coefficient un rapport entre la concentration dans l'aérosol et dans le verre on a pour certains composés une concentration qui est multipliée par 30 vous voyez dans l'aérosol par rapport au vin dans le verre autrement dit boire un champagne enfin en tout cas déguster une flûte de champagne porter la flûte au nez c'est assurément avoir de l'aérosol qui vient nous picoter le nez mais qui vient aussi se déposer sur les récepteurs et donc on a un véritable exhausteur d'arômes ici naturel propre à ce vin effervescent et donc on a parlé un petit peu du paternoster des arômes dans la dégustation du champagne avec ici quelques exemples de composés identifiés comme ayant leur concentration qui augmente significativement et puis c'est travailler sur le champagne et puis travailler sur le vin plus généralement c'est faire aussi de l'archéologie c'est jouer un petit peu à Indiana Jones c'est extrêmement passionnant c'est d'ailleurs c'est trouver des vins qui sont très vieux et puis essayer de lire dans cette composition qu'est-ce que ces vins peuvent nous raconter et donc on a eu la chance entre autres de travailler sur les vins des champagnes de la Baltique donc c'est un naufrage du début du XIXe siècle et qui a été retrouvé en 2000 en 2010 pardon avec des champagnes de la bière tout un tas d'objets et on a eu accès à un certain nombre de ces champagnes et il est intéressant de voir qu'il y avait en Champagne trois maisons il y avait Heidsic Juglard et Veuve Clicquot et la maison qui avait le moins de bouteilles c'est-à-dire Veuve Clicquot c'est celle qui a le plus communiqué d'ailleurs on connaît surtout les études qui ont été faites sur Veuve Clicquot et d'ailleurs nous on a eu on les remercie je ne suis absolument pas critique puisque moi je les remercie puisqu'on a eu accès justement à des échantillons et c'est intéressant parce que non seulement il y a l'approche chimique métabolomique pour recherche d'informations mais cette recherche d'informations elle est d'autant plus robuste qu'elle est mise en regard de données historiques et ici on a un certain nombre de données historiques on voit par exemple que sur le miroir c'est-à-dire la face du bouchon qui regarde le vin le miroir des bouchons de Veuve Clicquot et bien il y a la météorite de 1811 donc on sait grâce à ça que ces champagnes c'est forcément post-1811 on sait par ailleurs que la maison alors on sait aussi grâce à l'inscription de Veuve Clicquot Ponsardin sur les bouchons qu'on ne voit pas très bien c'est que normalement ils sont post-1841 puisque c'est en 1841 que Madame Clicquot commence à marquer ses bouchons avec Veuve Clicquot Ponsardin et curieusement on sait par ailleurs que la maison Juglard devient Jackson en 1832 or il y a encore des bouchons Juglard alors deux explications soit effectivement c'est des un naufrage qui est post-1841 mais avec des des champagnes qui sont très vieux qui datent pour Juglard d'une période où il y avait encore Juglard soit effectivement comme le dit Fabienne Moreau qui est historienne chez Veuve Clicquot la maison Jackson a continué à utiliser la dénomination Juglard même après avoir acquis la maison toujours est-il qu'on voit que les données historiques ici renseignent également commencent à apporter des informations finalement sur ce qu'on est en train d'analyser la dégustation elle est assez remarquable donc je vous la fais partager parce qu'on voit ici une caractéristique aussi du vin c'est-à-dire la recherche dans la dégustation d'un produit qui dans certains cas peut ne pas être bon parce qu'effectivement 200 ans sous l'eau c'est pas forcément il se trouve que là il se trouve que ici c'était bon c'est bon mais il y a quand même des arômes qui pour les oenologues d'aujourd'hui ne sont pas forcément nécessairement super agoutants mais vous voyez malgré tout qu'il y a une recherche de positivisme dans l'expression sensorielle de ces vins et si on regarde les concentrations les différentes caractéristiques on voit notamment effectivement que c'est des champagnes par rapport à un champagne moderne qui sont tout à fait comparables en termes d'alcool en termes de pH en termes d'acidité évidemment principale différence c'est le dosage en sucre vous voyez de l'ordre de 150 grammes par litre par rapport à maintenant alors c'est intéressant parce que c'est une information supplémentaire parce qu'on sait aussi par les archives de madame Clicquot on sait qu'au début des années 1800 suivant les marchés on avait effectivement des dosages qui sont relativement élevés notamment pour le marché russe qui demande au début du 19ème des vins jusqu'à 300 grammes par litre de sucre qui revoit un petit peu à la baisse à la fin du 19ème alors que des dosages de l'ordre de 150 on est plutôt pour le marché français et allemand et là c'est intéressant parce que là aussi il y a une interrogation d'ordre plus historique c'est-à-dire que c'est censé être un naufrage qui emmenait des champagnes en Russie à cette période mais avec une concentration de cet ordre-là et donc on peut formuler l'hypothèse également que peut-être il y avait une histoire de contrebande ou en tout cas pas forcément de champagne destiné qui allait à la destination où il était censé aller toujours est-il que nous on a cherché un petit peu à lire un certain nombre d'informations au-delà du fait qu'il est particulièrement sucré et ce qu'on a trouvé notamment une information qui est extrêmement intéressante c'était comment ce taux de sucre ce dosage était réalisé parce qu'on sait qu'il était ce dont disposait à l'époque madame Clicquot c'était du sucre de canne du sucre de betterave ou du mou et en fait ce qu'on a observé c'est qu'effectivement on a des concentrations qui sont très très supérieures dans les champagnes immergées ici par rapport aux champagnes d'actualité de ce composé hydroxyméthyl furfural qui peut être extrait du bois mais pas dans ces concentrations et en fait on a par un certain nombre d'études d'études d'essais erreurs on a observé notamment par RMN qu'on génère des concentrations relativement importantes de ce composé en caramélisant du jus de raisin et en fait on a émis l'hypothèse effectivement que madame Clicquot elle sucrait pas seulement avec du sucre de canne elle recommandait de ne pas utiliser le sucre de betterave pas assez noble pour elle donc elle utilisait le sucre de canne mais elle utilisait probablement ce que les oenologues utilisent encore actuellement ce qui s'appelle un mou concentré ou un mou concentré rectifié c'est-à-dire un jus de raisin qui a été chauffé pour le concentrer en sucre alors les oenologues ils l'utilisent actuellement c'est pas pour doser le champagne c'est pour corriger à la hausse une teneur en sucre initiale d'un mou donc là je passe un petit peu sur les différentes valeurs on a pu montrer quelques différences sous forme d'un petit peu d'un schéma ici d'élaboration au début du 19ème par rapport à l'élaboration actuelle avec notamment des interruptions de fermentation alcoolique des fermentations malolactiques mal maîtrisées etc. donc une lecture historique de processus élaboré il y a deux siècles un petit clin d'œil rapide sur ce qui est une particularité française on peut en être fier c'est en Alsace c'est les vins des hospices de Strasbourg le vin des hospices de Strasbourg le l'unique un vin précolombien 1472 il y a un fût dans les hospices de Strasbourg qui contient un vin qui a été mis dans ce fût en 1472 et alors c'est une histoire qui est remarquable c'est un peu un ovni ce vin vous voyez des paramètres ici et notamment notamment ayant le SO2 total qui est extrêmement élevé et surtout le PH vous voyez 2,35 je veux dire que ça décape ça décape les dents ça décape les dents il ne faut pas en abuser ce qui est intéressant en fait ce qui est intéressant c'est que ce fut ce fut quand on y est allé nous en 2012 en 2013 il était sur le point d'être remplacé parce qu'il n'en pouvait plus il commençait à fuir ils avaient construit une piscine en dessous et donc ils l'ont relogé mais vu qu'il n'en pouvait plus ce fut ça veut dire qu'il était relativement poreux à l'oxygène de toute façon le fut est naturellement poreux à l'oxygène et ce qui fait que depuis plusieurs années le responsable il houillait donc houillait c'est à dire compléter le vin qui s'évapore il houillait tous les 3 mois avec une bouteille de Riesling 75 cl tous les 3 mois vous devinez aisément que dans un fut qui contient 200 ou 250 litres il y a longtemps que le vin de 1472 il n'y est plus et pourtant et pourtant et pourtant il a des caractéristiques qui sont telles que très probablement et en tout cas on y travaille dessus il y a des réminiscences et notamment dans la fraction non volatile il y a des réminiscences de ce qui a été mis 20 ans avant que Christophe Collant ne découvre l'Amérique alors évidemment il a une signature métabolique qui est extrêmement particulière avec des composés soufrés une diversité chimique qui est considérable notamment en composés soufrés et donc je termine avec le système solaire puisqu'on a parlé de l'univers dans un verre de vin et effectivement l'univers c'est grand on pourrait déjà se poser la question du système solaire et bien en fait il y a des urluberlus qui essayent de se distinguer un petit peu dans l'élaboration du vin et il y en a un notamment au Chili qui fait une cuvée qu'il appelle météorito et la cuvée météorito consiste à faire macérer une météorite pendant un an dans son fût pour lui conférer une particularité alors assurément il va être particulier alors ça va dépendre bien sûr de la nature de la météorite qu'il y met il va être particulier parce qu'effectivement classiquement on a tendance quand on porte une météorite au nez pour certaines il y a des arômes qui sont plutôt des arômes souffrés et qu'on peut sentir pour certaines de manière assez nette et effectivement mettre une météorite a priori même si c'est un bout de roche dont on pense que c'est très minéral c'est essentiellement minéral il y a très peu de carbone là-dessus et bien on peut se dire qu'il va sans doute modifier un petit peu les propriétés organoleptiques de ce vin alors en fait il y en a d'autres qui suivent l'exemple j'ai découvert tout récemment que dans le Jura cette année d'ailleurs c'est encore en cours on y est presque il y a un gars un vinificateur qui a élaboré une petite cuvée qu'il a appelée météorite cette fois en partenariat avec un chasseur de météorites franc-comptois alors je ne sais pas ce qu'ils ont conclu ensemble mais l'idée c'est de récupérer une somme pour l'aider ce chasseur de météorites et donc ce qui est intéressant et c'est là-dessus que je conclue c'est que aussi bien ce jurassien que le chilien en fait ce qu'ils ne savent pas c'est qu'effectivement ils apportent une complexité chimique qui est extraordinaire organique alors pourquoi on a travaillé avec Philippe là à Munich évidemment le vin c'est un objet d'étude il y en a un autre qui est passionnant c'est les météorites alors les météorites pour leur diversité chimique et on a travaillé sur la sans doute la plus connue avec Zélimir Gabelica qui est professeur de chimie à l'université de Mulhouse mais accessoirement aussi grand passionné de météorites grand collectionneur de mon éternel et on a travaillé sur la plus connue c'est Murchison qui est tombée en 1969 comme moi d'ailleurs sur Terre sauf qu'elle c'était en Australie et dans l'état de Victoria avec une masse totale donc tout fragment cumulé d'une centaine de kilos et qui a été c'est une chute observée c'est à dire que tout de suite après les habitants autour sont allés chercher des morceaux pour les conserver ce qui fait qu'il y a beaucoup de morceaux qui ont été mis à disposition de curateurs de musées et accessibles pour différentes analyses c'est sans doute la météorite la plus étudiée la plus analysée et donc on s'est dit Zélimir est-ce que tu en as une ? oui il en avait une et on l'a analysée on a extrait un petit peu pour voir la diversité chimique présente sur cette météorite et en fait on a publié en 2010 ce qui est sans doute le record actuellement c'est à dire que la plus grande diversité chimique connue sur terre organique c'est la diversité chimique qui est issue de matériaux extraterrestres en l'occurrence de météorites c'est à dire que là où je vous disais que le vin on doit être autour de 50 000 60 000 composés on ne sait pas trop sur la météorite de Murchison on est de l'ordre du million de composés organiques différents et en fait d'une certaine manière on comprend un petit peu ce qui se passe c'est à dire que il y a un peu plus de 4 milliards d'années il y a une roche avec quelques briques élémentaires de l'ammoniaque entre autres peut-être et puis qui a 4,3 milliards d'années de vie et puis tel un petit laboratoire avec des réactions qui se mettent en oeuvre avec les composés qui sont présents plus des composés qui se rajoutent à la faveur de rencontres interstellaires et on a ici maintenant une image donc de 4,3 milliards d'années de chimie dans un laboratoire ambulant à travers l'espace et qui nous montre effectivement cette richesse extraordinaire et donc ce Chilien et puis ce Jurassien effectivement ils ont un petit peu d'univers dans un verre de vin ou en tout cas de système solaire dans un verre de vin et la fin du message de Richard Feynman c'est vous voyez si nos petits esprits pour différentes raisons essayent de diviser ce verre de vin en différentes parties la physique, la biologie la géologie l'astronomie et bien rappelez-vous que la nature ne connaît pas tout ça elle veut que tout soit mis ensemble et restons sur l'essentiel buvons-le et oublions le reste voilà je vous remercie pour votre attention